Je vais vous montrer une publicité, elle vient d'un fournisseur d'accès internet, vous allez me dire ce que vous en pensez. Télécharger aussi vite que votre femme change d'avis, elle vous fait rire ? Non, elle ne me fait pas rire parce qu'au fond on peut utiliser les moyens les plus modernes de la communication, notamment quand il s'agit du téléchargement, c'est-à-dire un objet moderne de communication, et utiliser de l'autre côté les choses les plus ringardes concernant la place de la femme dans la société. Vous n'êtes pas le seul que ça ne fait pas rire, il y a une femme que ça ne fait pas rire du tout, c'est Anne-Cécile Maéfer d'Osez le Féminisme. Il nous rejoint à l'instant, Anne-Cécile Maéfer, bonsoir. Est-ce que ça veut dire que 2014 s'annonce macho ? Alors on espère que 2014 sera moins machiste que les millénaires précédents, et on va travailler pour ça, et on espère que toutes et tous autour de la table par exemple... La publicité se moque aussi des hommes qui regardent des matchs de foot en buvant des bières, qui sont rafalés sur le canapé, et on ne dit pas que c'est machiste aussi d'une certaine manière. La question qu'il vous pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas prendre des clichés féminins avec un peu d'humour ? Alors bien sûr, on peut avoir plein de formes différentes d'humour. Juste en fait, nous, nous répéter à longueur de journée, depuis qu'on est petite, et rigoler du fait qu'on est débile, qu'on change d'avis toutes les 4 minutes, franchement à un moment donné ça ne fait pas rire, d'autant plus qu'en fait c'est des stéréotypes qui ont un vrai impact sur la vie des femmes. Par exemple, quand on dit qu'une femme change d'avis tout le temps, on ne va pas lui confier la tête d'une entreprise, on ne va pas lui confier la tête d'un pays par exemple. Donc vous voyez, c'est des stéréotypes en fait qui ont la vie dure, qui sont là pour des raisons, et qui en fait impactent vraiment la vie des femmes, et les empêchent en fait souvent de progresser, même d'avoir confiance en elles-mêmes, même pour les femmes. Là concrètement, vous faites quoi ? Vous boycottez la marque ? Oui ? Alors moi j'ai un autre fournisseur internet, mais je n'ai pas le droit d'appeler au boycott, je crois, c'est pas légal. Mais en tout cas, il y a le jury de déontologie publicitaire par exemple, qui si vous cherchez sur internet, s'il y a une pub qui vous révolte, que vous trouvez sexiste ou autre, vous allez là-bas, vous allez sur ce site internet, c'est un service public, et puis vous dénoncez la pub. Justement, Madame Bousquet vient de le faire pour, donc du Haut Conseil à l'égalité, vient de le faire pour cette publicité, et tout le monde peut le faire en fait. En même temps, il y a eu bien pire, je crois qu'au bout, ça vous en a... Madame Bousquet, moi je vous conseille quand même de jeter un oeil à ce livre d'Annie Pastor, qui est apparu il y a deux mois. Les pubs que vous ne verrez jamais de, spécial sexisme. Les pubs qu'on est censé ne plus jamais voir. Et là, vous allez voir ces cotons. Regardez par exemple cette pub pour une marque de soutien-gorge. C'est bien, on va en aller à l'école de pub parmi nous ce soir. Écoutez, croyez-en de la graine. Mon banquier nous préfère à découvert, à les comprendre. Voilà, donc ça c'était quand même coton. Cette pub, une autre pub qui nous montre l'effet supposé d'une bague sur les jambes d'une femme. Voilà, donc le avant, le après, ça c'est quand même pire. Et une dernière quand même, pour un parfum. Elle est à vous pour 17 francs. Heureusement, le parfum n'existe plus. Et la pub non plus. Mais quand même, quand on voit ce livre, quand on regarde ce livre, on se dit qu'on a quand même vachement progressé, Anne-Cécile. Mais bien sûr, on a progressé. Et pourquoi est-ce qu'on a progressé en fait ? On a progressé, y compris parce qu'il y a eu des femmes, des féministes, des hommes aussi, qui ont râlé. Et tout le monde d'ailleurs à l'époque disait, ah là là, mais qu'est-ce que t'as pas d'humour, tu râles. Mais regarde, c'est super marrant, une femme qui écarte les cuisses quand on lui présente une bague. Et en fait, voilà, c'est des gens qui sont un peu acharnés, qui ont dit, mais non, en fait, c'est pas très drôle. Les clichés sexistes, racistes ou antisémites, en fait, c'est pas marrant. Ça a des vrais impacts sur la vie des gens. Et en fait, à un moment donné, il faut juste évoluer et se dire qu'on peut faire de l'humour autrement. Quand on a un peu d'imagination, c'est pas tellement sûr. Anne-Cécile Maéfer, merci. Karim, merci à demain. Manuel Batts, je vous garde encore un peu. Pour l'instant, c'est l'heure du Zapinia.